Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur rfm104.9 et sur rfmaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches, enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux qui sera consacrée à la réalisation de Guy Philippe, sénateur élu du département de la Grandance. Et aussi on va parler de la position du patronat concernant l'élection de Jovenel Moïse à la présidence de la République. Nos invités qui seront en direct avec nous, Sorel Jacinthe, sénateur élu du département de la Grandance, l'analyste politique Stanley Lucas et l'économiste Pierre-Marie Boisson du Forum économique du secteur privé. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Alors, c'est Anton Sorel. Donc, demain, c'est après rentrer parlementaire-là, avec qui sentiment quand même où on va le retourner dans le Parlement. Non pas comme député, mais cette fois-ci comme sénateur. Bon, après, après quand même une bataille, une longue bataille, une élection qui me fait pendant peut-être cinq fois, cinq tours, trois tours que j'ai fait, plus deux tours qui ne sont pas faites, suite à problèmes politiques et problèmes naturels, Mathieu. Donc, aujourd'hui, je pense que comme tout homme, ils ont certaines satisfactions pour ce que m'élucinateur. Donc, demain, ces vérifications et prestations de serment, je pense quand même qu'en tant que nous, ils ont certaines satisfactions. Mais cependant, les mapgas des pays, ça a un problème qu'ils ont gagné tant sur le plan national que sur le plan international. Vraiment, je me pose la question, est-ce qu'il y a d'autres sénateurs où on a mené les batailles-là, au moins, pour nous faire la différence ? Donc, ça veut dire qu'on est un peu pessimiste, non ? Pas pessimiste, mais je crois que la bataille que nous brâle Méné en danser l'arme, parce que c'est son bataille vraiment très, je dirais, ardue. De son bataille qui brâle longue et son bataille qui brâle vraiment pénible. Parce que, bon, écoutez, nous, fait un an comme spectateur, on a regardé ce qui a passé dans le pays, on a regardé ce qui a passé dans le Parlement. Je pense qu'il y a des dossiers, je pense qu'il faut aborder. Si il y a des problèmes qui passent jeudi à l'arrestation de Guy Philippe, que nous tous connaissons qu'il y a des problèmes. Mais la façon, approche-là, il fait la palais de décret, au moins, convention qui signait, donc nous a tellement de palables. Mais nous a un problème, il n'y a pas posé, j'en prie au posé. Donc, nous croyez que son bataille qui brâle est vraiment rude. Son bataille qui brâle rude. Donc, oui, je pense que c'est ma besoin d'autres mounes, ma besoin d'autres sénateurs. Mais quand même, son bataille qui brâle très difficile. Alors, certains élus sont adjacents, justement, sur la question de Guy Philippe. Donc, qu'ils sont capables d'y, parce qu'on était présents quand même dans le local de Radio-Scoop-Lens, lorsque ça a passé, on voit que vraiment, Jean-Dylan, ça a suscité énormément de réactions, tant sur le plan local que dans la diaspora. Bon, ça m'a pas d'y, mais t'es là vraiment, parce que nous sommes tous les certificats, moi, Garry, t'as invité me dans ce couple, Guy Philippe t'es déjà là. Donc, l'elle fait, dans le studio, je m'aime, je t'ai fait interviewer, débat à y aller. Moi, j'aime, j'en ai, mais l'essentiel, il a arrêté, il a expliqué mon comment on arrêté. Et puis, il a même, il a ça qui est indigné, c'est que ça a eu bali comme traitement, c'est que tout Haïtien s'absentit ou indigné. Mais cependant, moi même personnellement, il y a plein de mouin dans tout saminé parce qu'il y a l'attaqué radio mouin, l'engrandance, il y a l'attaqué kaï mouin, il y a l'attaqué l'école mouin, l'engrandance, en soi-disant que quelque part, c'est comme si nous avons dans l'arrestation que tout le monde connaît ni Philippe son mouin y a pu chercher qu'il y a une convention signée, les Américains ont même débat plusieurs fois, et puis qu'on y a des problèmes dans le côté lié à comment nous sommes capables résoudre et puis nous faisons fixation sur des mouin qui n'ont pas grand-rément plus ouverts, qui ont des liés. Donc, oui, nous sommes là, mais moi même, ça frappait, ça frappait mouin, l'ambien, 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 quand je dis problème, c'est comment on a pris la convention, ça, pour nous présenter dans le Sénat, pour nous vraiment, bah, dit, contester nous, comment nous, ouais, nous mouin, modifier la convention, ça. Bon, c'est là où on a le besoin des sénateurs, où on a le besoin puis le courage, des mouins qui ont de convictions, qui ont même pas rien, mais maintenant, qui devront faire accomplir, parce que je vous dis assez, les fines prétessements, c'est moins que l'État, avec le gouvernement, le Parlement, l'exécutif, donc c'est nous que l'État, donc, pour nous poser problème, non, si les Indiens, en tant que haïtiens, si nous n'ont pas d'accord avec elles, il faut nous présenter, il faut nous contester, et puis il faut nous débattre, comment pour nous modifier. Donc, est-ce qu'il y aurait modification, vraiment, mais ce qui est sûr, si nous voulons résoudre le problème, nous n'ont pas d'accord, donc, vous m'indignez, parce que ça a passé avec Fourel, qui était président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, il était venu arrêter, il y a plusieurs directeurs de général de police, ils ont arrêté, Jodhia, c'est Guéphilippe, c'est pas que nous n'ont pas d'accord pour arrêter quelques-uns qui sont coupables là, mais si nous n'ont pas d'accord approche là, que ce sont Américains ou bien ce sont l'autre gouvernement qui viennent faire pour nous, ce sont nous faire, mais maintenant, on a une justice qui est malade. Donc, de tel dossier, il va déboucher sur l'autre dossier, dossier sous dossier, mais est-ce que nous, en tant qu'autorité, en tant que grands fonctionnaires, en tant que pouvoir, est-ce que nous n'avons pas vraiment du courage pour nous poser problème là et pour nous chercher les autres ? Donc, selon même, ce sont l'accord qui a été signé entre Haïti et les Etats-Unis sous question de lutte contre le trafic de la drogue. Donc, vous n'avez pas d'accord avec approche là et ce sont l'accord selon même qui t'a modifié ? M'en pas d'accord approche là, mais c'est pas que m'en pas d'accord avec accord. Vous comprenne ? Donc, si mouy même mouy ka, mouy ka, mouy ka, mouy ka vin pren, yon, 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 yon moun ki nan drogue, la kayou, la kayou, mouy même ka, prenne la kayou tout. Donc, m'en pas d'accord, m'en pensez approche là, pas bon. M'en pas d'accord avec approche là, faut approche là modifié. Faut l'ou faire, en pile modifikation là, à la dan, parce que m'en pensez, convention 1, loi de 6, convention, fau le bon pour vous, fau le bon pour moi. Donc, si mouy même en tant que pays des Etats-Unis, le bon pour vous, mouy même fau le bon pour moi et tout. Mais, j'au dis à moi, en tant que sénateur, je suis conscient que mon justice qui malade. Donc, si, poum, 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 capa be faire jugement pour compte moins, ou bien poum, poum, capa be, go, façons pour m'arrêter, go, façons pour me remettre, ben, m'en plus le travail poum faire la caméra. on n'est pas capable de faire des villes de drogues, on n'est pas capable de faire des mondes vraiment, on est capable de faire des terroristes, on n'est pas capable de faire des mondes sans libres et des intouchables. Donc on n'est pas capable d'accepter ça. Mais cependant, en tant qu'Haïtien, un sénateur élu, on n'est pas d'accord pour être sénateur, on n'est pas supposé admettre pour être candidat. Donc tout ça, c'est des problèmes, pensez-vous, il faut nous chercher comment pour nous résoudre le problème. Après, ce n'est pas plein pour nous plaignons, parce que ce que je vois là, c'est plein, toute autorité a plein. Jusqu'à présent, le Premier ministre, le Président de la République, le ministre de la Justice, surtout le directeur général, personne ne peut qu'on soit avec aucun note pour lui expliquer ce qu'il y a pour une nation, mais comment il va faire, mais pour qu'il s'en fête, mais pour qu'il s'en accepte. C'est comme si, en tant qu'Haïtien, en tant qu'une nation, les Haïtiens, il n'y a pas mérité l'explication. Donc je crois que, pour l'édification du public, c'est que l'autorité a trouvé nous des explications. Parce qu'effectivement, c'est silence radio, au bas côté président privé, au bas côté, pour le ministre Sénèque Jean-Charles, ou bien du ministre de la Justice, du gouvernement en général, sur ce qui s'est passé. Exactement. Parce que moi-même, je dis que je ne peux pas dire, mais cependant, en tant que l'État, l'État a fait dit que, écoutez, je ne peux signer une convention, mais comment je ne peux signer une convention? Moi-même, je dis que je ne peux pas modifier, donc, chaque fait là, m'admètre li, ou bien m'admètre li, ou oui m'admètre li, même qui s'ambrasse, même qui s'ambrasse, même qui s'ammande, qui poufait, pou, nou, résoudre le problème, non, pou le pas fait, j'en pou le fait là. Donc, c'est une explication. M'baka dit que, ou bral, ou bral, ou, 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 ou empêcher le fait, parce qu'il y a une convention, que c'est opté si elle, en tant que président, que c'est opté si elle, la continuité de l'État, faut assumer. Donc, il l'assume, mais, ou, assumer, pour donner des explications, aux Haïtiens, pour donner des explications, à quel que soit mon, qui besoin d'explications. Parce que l'ambassade américaine, les mêmes, qui représentent du gouvernement américain, en Haïti, l'i fait travail, l'i vient l'arrêter, l'i t'en déplaner, l'i baillant l'explication, quoi d'accord avec elle, mais pourquoi que moi, en tant que sénateur élu, en tant qu'Aïti, en tant que citoyen, pour qu'ils s'ammbaggènent, il y a une explication des premiers ministres moyens, des présidents menants, des ministres de la justice moyens, des directeurs généralement. Comme vous dites, effectivement, l'ambassade américaine, nous sortions communiquer, comptez les féliciter, opération, ça, il fallait le transfert, il y a eu fait de Guy Philippe, qui connaît en son compte américain, et Guy Philippe, qui était présenté devant la justice américaine, contre l'autre présentation, qui vous faites vendredi. Donc, on pense que l'attitude, l'autorité haïtienne, il y a son manque de respect envers la population ? Je crois, oui, c'est son manque de respect, je le crois. Manque de respect, ça, parce que les sénateurs, qui me disaient, là, il y a eu, là, dans le CPJ, les sénateurs, qui me disaient, dans le commissariat, qui me disaient, à l'éavelle, donc, ces sénateurs, ils ont, là, je vais la chambre, là, le lundi, il y a eu problème, il y a eu posé, et pour nous connaître, comment ? Premièrement, pour nous donner une explication, deuxièmement, pour nous prendre la convention, pour nous le débattre, c'est la prodifielle, pour nous modifier. Alors, c'est un temps élu, sur les gens... De concert, de concert avec le président de la République, de concert avec le premier ministre, lié l'ordre a fait avec ce premier ministre, ou le président, qu'il a, parce que c'est des autorités de transition, même pensé que, après le 7 février, ce sont des questions qu'il doit poser, et il faut le poser, maintenant, pour nous connaître, comment nous balaborer, pour nous résoudre le problème, pour éviter toute la banque, il y a ça. Alors, c'est un temps élu, sur les gens, nous, avec une situation un petit peu en ébullition, au niveau du département de la Grandance, qui va le privé, quand même, dans le sénateur, en attendant que, les questions, ça a clarifié, qui appeler, qui, qui, qui appelle, Bon, le premier sénateur, avant de faire appel, c'est sur le plan légal, constitutionnel. Lorsque le sénateur a fini par le certificat, il n'y a pas de 3ème sénateur pour mettre en place. Non. Il n'y a pas de 2ème sénateur pour jouer au travail, le premier sénateur. Non. Non. Son élection fine faite, définie, il reste et demeure un sénateur élu. Donc, il y a une période qui est gagnée, qui est la période finie et qui ça nous va le faire. Pour nous dire comment, est-ce que nous va le toujours accepter le fait qu'il est un sénateur élu, comment nous va le résoudre le problème ? Non, ça c'est un. Deuxièmement, dans le deuxième cas, parler de « oui, on fait ça parce que vous avez besoin pour la première place ». Non. Le certificat que j'ai en main, c'est deux sénateurs qui remplaçaient deux l'autre sénateurs qui étaient l'entier au Sénat, et puis maintenant, malgré élection fine faite un peu en retard, qui élu pour 6 ans. Le Philippe élu pour 6 ans, Sorel élu pour 6 ans. Donc, m'il n'y a pas gagné pour remplacer, ou bien m'il n'y a pas gagné pour remplacer. Le m'il n'y a pas gagné pour remplacer, li pa ka remplacer. Il reste maintenant. Au niveau de l'État haïtien, au niveau de la Chambre, surtout le Sénat, qui pou pose problème nan, et qu'on n'y a pas gagné pour résoudre le problème. Ça, parce que ce sont problématiques. Parce que quelque part, il faut faire élection pour deux ans. Suivant, chaque deux ans, la Constitution, il faut un amendement qui est fait sous li. Donc, amendement qu'on fait, il faut un loi maintenant, il faut une discussion qu'on fait pour arriver à un loi, pour arriver à un amendement li pour qu'on fait. Donc, il faut une minorité peut-être fraîte. Il ne faut pas faire des interprétations par-ci par-là pour qu'on comprenne qu'il y a fixé le monde, qu'il y a craqué, qu'il y a brisé. Troisième bagaile, comme le Dany Mendi, la grandance, son pays dévasté par Mathieu. Donc, je dis, il n'y a pas gagné rien là-dedans, et qui s'accrète, il n'y a pas gagné place pour qu'on a fait des autres pour qu'on a craqué. La Diobélie, son radio qui va y en pile servi, c'est tout le monde un animal qu'on connaît, donc son radio qui va y servir. Je dis, il va le craqué, c'est comme si vous quittez cheval là, vous quittez bouillet là, vous quittez bouillet là, vous batte ça qu'il y a là. L'école, c'est l'horribel. L'horribel, tout le monde connaît, c'est pas un pédantrie, c'est la plus grande école. La Diobélie, c'est une, la plus grande école. Non, la plus grande école au niveau premier, deuxième, c'est un des grandes dans ce qui fait non. Donc, tout le monde a besoin, et tout le monde, même place que je n'ai pas gagné, le monde a envie pour apprendre, je n'ai pas à prendre. Parce que ce n'est pas le parent qui va rentrer dans la règle, il ne va rentrer dans le cadre que je n'ai même besoin. Donc, ça veut dire que c'est l'école que nous avons besoin. L'école que nous avons besoin, c'est vrai, ils sont bizistes ce qu'elle dit, mais c'est l'école que nous avons toutes besoin. Tout le monde a rien même, c'est un pédituel à l'horribel. Tout le monde a rien à l'horribel, c'est ça. C'est un pédituel à l'horribel, c'est un pédituel. C'est un pédituel à l'horribel, c'est un pédituel. Donc, l'horribel à l'horribel, c'est un pédituel. Parce que une école comme ça, c'est pour une école qui n'a aucun côté dans le grand instant, excepté dans le gagnant. C'est un pédituel, c'est un pédituel, c'est un pédituel. C'est un pédituel, c'est un pédituel. C'est un pédituel, c'est un pédituel. C'est un pédituel, c'est un pédituel, c'est un pédituel. C'est un pédituel, c'est un pédituel, c'est un pédituel. C'est un pédituel, c'est un pédituel, c'est un pédituel. C'est un pédituel, c'est un pédituel. C'est un pédituel. C'est un pédituel. C'est un pédituel. C'est un pédituel, c'est un pédituel. C'est un pédituel. C'est un pédituel, c'est un pédituel. C'est un pédituel. C'est un pédituel, c'est un pédituel. 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 Guy Philippe, qui est actuellement aux Etats-Unis d'Amérique. Merci beaucoup et bonne chance pour votre rentrée au Parlement. Merci beaucoup. Alors, vous suivez l'émission Enjeux. Nous sommes en direct aujourd'hui et en ligne Stanley Lucas, analyste politique. Et puis, la rentrée parlementaire. Stanley Lucas, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Bonsoir au Thiel et bonsoir à tous les auditeurs de Radio RFM. Alors, Stanley Lucas, actualité largement dominée ce même-là par l'arrestation de Guy Philippe, sénateur élu pour le département de l'agrandance, qui est actuellement aux Etats-Unis, dans la prison américaine. Il était en première apparition au niveau de la justice américaine. qui est appréciation au même fait de l'arrestation de Guy Philippe, qui fait énormément de bruit en Haïti. En tant qu'État soujoint et indépendant, qui sa nous même en tant que pays, au niveau institutionnel, kafé, pour résoudre le problème. Parce que violence dans le département de l'agrandance, il y a un problème de la justice américaine qui a résoudre le problème. Le problème non, c'est la grève de nouveau député et sénateur, et nouveau présidente qui a résoudre le problème. Donc, pour nous comprendre cette situation, il y a différents aspects pour nous garder. de l'agrandance, il y a un aspect institucionnel. L'opération sa, que la police fait, pour arrêter sénateur élu, grand an cela, qui Philippe, il y a pas à fait, sans que des autorités de l'État, pas mal l'on pour faire. En même temps, il y a des autorités de l'État, la police étrangère et l'État, qui a fait, sous l'égardement, sans qu'il y ait des autorités de l'État qui a fait. Pour ça, gardez-le à l'échange institucionnel, pour la fête de deux semaines, il y a des cas de l'État existent. Il y a des choses qui concernaient. Le premier né, La première fois, le président de facto Joseph Joseph Gouiné. La deuxième fois, le féminin de justice, Camille d'Evoire. La troisième fois, le féministe étrangère, Chiero Delienne. La troisième fois, le féministe interieur qui est occupé de migrations et de migrations, Joseph Arnit François. Cinquième mouna, c'est l'ambassade d'Aïti à Washington pour l'Altidon. Si il passe bien, le gouvernement américain n'a pas ni extradé ni déporté. Et finalement, il y a un directeur général de police qui a pour exécuté l'ordre que l'autorité civil de l'Aïti à Paris. Donc, premier bagay que mou pal gade, c'est comment l'autre la te baye, qui j'en te baye et qui sa l'e te baye. Deuxième bagay que mou pal gade, c'est kad légal. Mou pal analise à quoi que le président René Breval de signé avec le secrétaire d'État américain, Madeleine Albright, en 1997. Mou pal analise à quoi que le président René Breval de signé en 2007. Deuxième bagay que mou al gade, c'est que toujours au niveau légal, est-ce que le président René Breval de signé en 2007. Est-ce que le président René Breval de signé en 2007, c'est que le président René Breval de signé en 2007. Est-ce que le président René Breval de signé en 2007, c'est que le président René Breval de signé en 2007. Est-ce que le président René Breval de signé en 2007, c'est que le président René Breval de signé en 2007, c'est que le président René Breval de signé en 2007. Est-ce que le président René Breval de signé en 2007, c'est que le président René Breval de signé en 2007. Est-ce que le président René Breval de signé en 2007, c'est que le président René Breval de signé en 2007. Est-ce que le président René Breval de signé en 2007, c'est que le président René Breval de signé en 2007, c'est que le président René Breval de signé en 2007. Est-ce que le président René Breval de signé en 2007, c'est que le président René Breval de signé en 2007, c'est que le président René Breval de signé en 2007. Sous-titrage Société Radio-Canada Il s'agit de Jean Fetlan parce qu'il ne respecte les institutions, parce qu'il ne respecte les procédures et les normes dans les haïtiennes qui ont senti que les nationales ont été violées. Alors, Salé Lucas, qui est ce que vous avez fait aujourd'hui ? J'ai dit qu'il y a quatre bagayes pour les semaines prochaines, pour les déterminer qui est de pays, qui est de nous, et qui est de nous. Le premier côté pour regarder, c'est dans le Parlement. Il y a deux bagayes pour regarder dans le Parlement. Parce que dans un événement, la direction générale pour l'isclan avec la direction des affaires judiciaires pour l'isclan humilie le président de l'isclan avec le sénateur. Parce que le président de l'isclan, la police, l'isclan devant l'isclan, la directeur général à l'isclan, la police, la démocratie du pouvoir civil sur les autorités militaires et policières. Le président de l'isclan, la présidente du président du Sénat, la présidente du Sénat, en tant que directeur général de la police, Je vous informe que j'ai reçu des instructions spéciales du résident de la République, du premier ministre et du ministre de la Justice. En tant que directeur général de la police, il est de mon devoir constitutionnel d'exécuter les instructions du premier ministre et du ministre de la Justice. Laissez-vous, j'ai dit qu'il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Le premier ministre comment le moment est le front, c'est qu'il Florida iveau de la République. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. est-ce que le Senat a senti que effectivement, il y a un mal fait, il y a un mal fait d'un vote de nos conférences, il y a un accord qui permettent de modifier la transition, est-ce qu'il y a un mal fait d'un vote de nos conférences, est-ce qu'il y a un accord qui peut permettre de modifier la progression à travers des votes de non-confiance et à travers des modifications à cause à l'aké. Deuxièmement, vous avez regardé, est-ce que le pouvoir exécutif, ça fait près de 72 heures que l'a passé, au niveau des États-Unis, le gouvernement américain à travers des ministres de la justice, il y a été en sorte de communiquer. Les pays qui concernent, nous même qui s'aïtien, jusqu'à présent, le gouvernement panneau, par exemple, président de Fak 3, José Bluver, premier ministre, Énètre Jean-Charles, ministre de la justice, ministre des affaires étrangères, ministre de l'intérieur et ambassade d'Aïti à Washington, yon beaucoup pas explication. Yon doué nous en tant que démocratie des explications. Troisième bagaille pour Valgadea, c'est réaction de parti P.H.T.K. Est-ce qu'il y a un bavac ou bien est-ce qu'il y a un proposition? Et troisième bagaille pour Valgadea, président élu, que prévère, Énètre Jean-Charles, et aucun membre dans le mouvement pas informé de sa qui passe, qui position que président élu sa, parce que depuis que Delienne, Fierro Delienne, ministre de la justice, il y a, ofisiellement, ou met moniteur, qui dit que journal Morisse, président élu, depuis qu'on décision qui prend en dan l'État qui passe par tes affaires courants, son devoir pour président de facto, à Jocelyne Mnive, premier ministre, Énètre Jean-Charles, à tout ministère, informé président élu, de décision que a pour qui pas rentré dans les affaires courants. Dans le cas d'opération sa, nous pas informé président élu, à. Donc, pour moi, c'est ça, nous valga de semaine prochain. Un, est-ce que autorité PIA finalement, pralba l'PIA des explications? Si ou pas paye des explications, l'on significations. Au niveau de parlement, est-ce que y a paye kassez-feu yon risa paye vague, ou bien est-ce que y a paye des votes de non-confiance, est-ce que y a juge de mounkou traizon, ou bien est-ce qu'il a changé de loi? Au niveau de PHTK, est-ce qu'il y a bonne note de réaction? Au niveau président élu, c'est ça de réélimination. Il n'est pas obligé de dire qu'on va faire des bagailles. Il n'y a pas de passer l'absorption de côté, il dit que je n'ai pas été informé, j'attends des explications des responsables de l'État. Président, il y a par exemple des bagailles de l'État. Alors, qui le sont nous capables de tirer de ce que passez? La première notion c'est que le pays n'a pas de contrôle pour l'État. Il n'y a pas de contrôle réel pour l'État. Donc, ça réduit au niveau du Sénat de la République mon exercice de contrôle et de sanctions qu'il est fait parce que j'ai eu comporté par rapport à président du Sénat qu'il n'y a pas de respect pour l'autorité civile qui n'antè de l'État. Parce que la démocratie c'est la supremacie de l'autorité civile sur les autorités militaires et policières. Donc, il y a pas de respect pour le président Sénat et pour le Sénat de l'État. Donc, il y a une réforme qui est fait. La réforme qui est fait c'est le Parlement et le président de Parlement avec le cabinet ministériel qui est ratifié qui est le réforme l'État. Mais on va s'éteint que nous citoyens haïtiens nous gend des protections constitutionnelles. Protection constitutionnelles ça est que gend des procédures qui existent dans l'État haïtien pour protéger les citoyens haïtiens. Nous tous en tant démocrates nous d'accord pour que des activités criminelles entre là-dedans nous mettez des structures et régime de la loi. Régime de la loi c'est lui qui déterminé est-ce qu'on pas ou pas ou innocent. Donc je ne pas dire voilà que système fictifien nou an bon pouvoir exécutif de facto qui pa même tenu compte de pouvoir judiciaire parce que faut que pouvoir judiciaire réagi tout sans que pouvoir exécutif lan bon exemple on dira ça on dira ce bon colonel haïtien que yon man de pouvoir exécutif lan extra dé vers les Etats Unis et nan d'one que les Etats Unis pas dira pour que yon gène contre colonel ça qui sa pouvoir exécutif on dira ta fe niveau et dossier colonel haïtien nan pouvoir judiciaire la et se coup suprême yon dira qui refise extrader citoyen aïtien sa an même de tout au niveau politique bon bai qui kler joun joun au niveau politique gen de l'école au niveau politique et philosophique qui existe nan bai d'aïti bon premier l'école qui cita sur le patriotisme et le nationalisme bon l'école qui cita sur le conseil et la grise l'école qui cita sous le conseil et la grise et l'école opération qui fête 20 3 ou de sa la l'école soldat dominicain entre nan pays d'ahéti se l'ime mèn qui fête soldat africite debake al kalimundo naiv pendant ke fe le l'école sa an 1995 kabal fête 17 000 soldat nations unis debake bayou unis diplomatie C'est tout ça, l'éolage, le choléra, et ce qui a été fait que les gens qui sont en soubassons, nous n'ont pas qu'à l'éolier, et c'est même l'écolte à tout, en 1994, qui fait 20 000 soldats américains et en part de la pays. Donc, pour l'écolte à, il n'y a aucun problème pour que l'étrangerie, que l'éolier, il n'y a pas de monter sur l'institut, monter sur l'initié, et monter sur la souveraineté nationale. Et il y a une deuxième école, il y a une deuxième école qui a été fait. Sur le Patriotis, tout le fini, très brièvement, ou l'écolte à Manigar, qui te refise extra dons haïtien, ou l'écolte à Manigar, qui te refise extra dé, le président Jean-Betran Aristide, qu'on pays te mande extra dissonant, maternés, non. Donc, ça veut dire que l'écolte à l'écolte à Manigar, et ou l'écolte à Jean-Betran Aristide, qui se l'écolte à Manigar, avec le Népezal, qui se l'écolte souveraineté, donc, je vais vous dire, la question va le poser, dans l'écolte à Manigar, qui est l'écolte à Manigar, qui est l'écolte à Manigar, qui ne va pas choisir, c'est certain que c'est l'écolte du Patriotis. Alors, merci beaucoup, Stanley Lucas, analyste politique du fait qu'on n'est pas allé avec nous depuis Washington, concernant le dossier de l'arrestation du commissaire Guy Philippe, sénateur élu du département de l'agrandance. Évidemment, nous ne parlons pas exactement ce qu'il y a de ce semaine. Et puis, est-ce qu'il y a des explications qu'il y a de l'autorité à Isenio qui met sur le dossier de l'arrestation ? Encore une fois, merci beaucoup, Stanley Lucas, analyste politique. Dans un instant, on va écouter Pierre-Marie Boisson du secteur privé. Le secteur privé qui a donc sorti une autre, le forum économique du secteur privé pour saluer l'arrivée au pouvoir prochaine du président élu, Jovenel Moïse. A tout de suite. Alors, Pierre-Marie Boisson, on constatait qu'au niveau du secteur privé, vraiment, toutes les associations patronales ont salué l'élection de Jovenel Moïse au pouvoir. c'est important, selon vous. Ce qui est important avant tout, c'est le retour à l'ordre démocratique. Et vraiment, ce que nous avons salué avant tout, c'est vraiment la réalisation et le point d'étape fondamental qui constitue la publication et le résultat définitif de l'élection présidentielle. C'est une élection qui a duré longtemps, qui a eu beaucoup de controverses. Nous avons salué la réussite de ce processus et aussi ceux qui l'ont mis en œuvre. Avant tout, le président privé, qui a vraiment présidé à cet exercice-là et qui a réalisé donc sa promesse ensuite au gouvernement pour avoir donné vraiment tous les moyens et vraiment avec beaucoup de détermination pour que ces élections se réalisent. Et le conseil électoral qui a fait un excellent job professionnel est très courageux. Et naturellement, nous nous réjouissons de l'élection du 58ème président de la République et de la société privée que nous avons félicité et pour lequel nous aimons vraiment nous avons fait tous nos feux de réussite et nous sommes mis à sa disposition pour qu'il puisse mener à bien sa mission dans l'intérêt de tous et de la collectivité haïtienne. Donc vous avez félicité Jovenel Moïse pour son élection ? Absolument. Nous félicitons Jovenel Moïse pour son élection. C'est une campagne qui a été longue. C'est une campagne qui a nécessité beaucoup d'efforts et M. Moïse a été le gagnant dès le premier tour ce qui augure vraiment d'une légitimité forte pour ce président-là et nous avons donc félicité M. Moïse et nous sommes très heureux que ce processus s'est réalisé à son terme et que nous allons commencer l'année avec de nouvelles autorités élues et dotées de la légitimité voulue pour prendre les actions nécessaires pour faire avancer l'économie et la société. Alors est-ce qu'au niveau du secteur des affaires vous avez un plan que vous allez présenter au président élu Jovenel Moïse à l'administration Moïse pour qu'on puisse avancer sur le chemin du développement économique développement social etc. la création d'emplois la création de richesses est-ce que est-ce qu'on sorte de cahier de charge que nous allons remettre par le président élu par le président élu en Jovenel Moïse ? Nous n'aimons pas trop ce terme notre plan notre cahier de charge nous sommes d'abord une institution la société qui a des souhaits pour une économie moderne pour une économie basée sur les institutions et basée sur l'investissement et la création d'emplois et la prospérité donc naturellement le secteur enfin le forum dont je fais partie oeuvre depuis sa création 2009 à faire des propositions c'est avant tout une force de propositions nous avons beaucoup de propositions que nous avons faites au gouvernement intérieur nous avons beaucoup de propositions pour M. Moïse nous avons une vision cette vision a été énoncée depuis l'année après le mois qui a suivi le séisme donc nous allons discuter avec un président élu qui lui-même est outré d'un mandat populaire donc c'est d'abord notre vœu est d'abord de nous mettre à son écoute à l'écoute du gouvernement élu qui a la responsabilité de mener à bien la part et lui faire part de nos vœux de nos propositions mais nous n'avons pas un cahier de charge de feuilles de route nous ne sommes pas à la place du gouvernement nous sommes simplement un acteur responsable qui veut faire des propositions pour permettre à M. Moïse de réussir sa mission parce que son succès sera notre succès sera le succès avec les haïts donc vous êtes prêt à vraiment coopérer avec le président élu son administration pour faire avancer le pays sur le chemin du développement et l'économie et ceci en toute humilité nous sommes prêts à nous mettre à sa disposition dialoguer pour émettre humblement nos points de vue nous sommes quand même nous avons des intérêts très importants dans le pays nous sommes des investisseurs nous sommes des payeurs de taxes donc nous croyons qu'il est de notre devoir de nous mettre à sa disposition pour le bien de tous et pour permettre que son succès rejaillisse sur nous tous alors et en termes on voit que Jovenel Moïse durant tout le long de la campagne il a parlé de la question de la production nationale il souhaite investir beaucoup dans le secteur agricole c'est bon signe selon vous Pierre-Marie Boisson Absolument Wetshield et je l'ai dit à une station qui va d'ailleurs le publier cet après-midi et monsieur Moïse c'est le candidat de tous les haïtiens c'est le président de tous les haïtiens mais avant tout c'est un homme qui a une vision axée qui est très proche d'un autre c'est à dire qui est axé sur l'investissement privé naturellement de façon inclusive c'est à dire c'est un homme d'affaires mais c'est ainsi un homme politique qui voit l'importance d'avoir une prospérité partagée d'ailleurs monsieur Moïse a fait partie du groupe de travail sur la compétitivité dont j'ai fait partie pendant deux ans et c'était le titre c'était le titre de notre premier rapport et du rapport qui a été le plus important qui a été publié en novembre 2009 c'était la vision partagée le secteur privé ne veut pas seulement avoir une vision pour que nous fassions de bonnes affaires et que nos affaires réussissent mais c'est une vision partagée inclusive pour avoir l'éclosion d'une classe moyenne pour avoir une meilleure distribution un meilleur partage une meilleure prospérité une meilleure création de richesses mais aussi un meilleur partage de richesses pour avoir une société harmonieuse donc je pense que la vision en dehors du fait que monsieur Moïse quelle courait été sa plan sa mission est avant tout notre président puisqu'il a été élu par la majorité des haïtiens nous lui devons le respect mais c'est également un président qui a une vision pour une haïti moderne et une haïti qui va se baser sur la prospérité de la production nationale et nous applaudissons à ceci nous nous réjouissons de pouvoir collaborer avec monsieur Moïse donc la question de la production nationale c'est vraiment vital aujourd'hui quand on voit la difficile situation dans laquelle évolue aujourd'hui l'économie nationale naturellement c'est vital et c'est vital pour une raison très simple même quand on pense à l'importance dans une société pauvre et dans une société qui a tellement de disparité sociale à l'importance d'améliorer le sort de la majorité mais ceci ne peut se faire qu'en créant des ressources pour l'état parce qu'avant tout l'état haïtien qui doit donner aux haïtiens l'éducation, la santé qui doit permettre d'avoir la sécurité qui doit permettre d'avoir les services publics les services publics performants il a besoin d'avoir des ressources aujourd'hui si on compare l'état haïtien et l'état dominicain qui gère une population similaire sur la même île 11 millions d'habitants du côté haïtien 11 millions d'habitants du côté dominicain mais le budget dont dispose la république dominicaine le budget de l'état qui leur permet par exemple de l'éducation est quasiment entre 11 à 12 fois celui d'Haïti pour la même population pourquoi est-ce le fait ? c'est parce que dans les 40 dernières années la république dominicaine a été une des économies qui accouillent le plus vite au monde et qui est passée d'un revenu par tête de 700 dollars à un revenu par tête de plus de 6 000 dollars américains aujourd'hui la république dominicaine a un PIB de 64 milliards de dollars américains nous avons 8 milliards 9 milliards de notre côté ceci veut dire quoi ? ceci veut dire que la république dominicaine quand elle taxe quand elle prend une fraction de cette production de ce revue national pour en faire le budget de l'état elle a 11 fois plus d'argent pour faire l'éducation de ses citoyens pour subventionner ce qu'il faut subventionner le logement l'agriculture l'industrie pour créer des emplois rémunérateurs donc pour nous la première chose c'est de dynamiser l'économie de la faire croître d'attirer et de vraiment attirer avec énormément d'intensité des investissements générateurs d'emploi de leur donner les conditions qu'il faut pour investir en Haïti de façon à ce que même l'état ici qui va travailler pour donner un meilleur avenir à nos enfants que cet état ait plus d'argent mais qu'il n'y ait pas un maigre milliard de dollars de recettes et qu'il y en ait 10 11 milliards dans des années naturellement ça ne va pas se faire du jour au lendemain donc pour nous la prospérité l'investissement cette prospérité qui doit s'arrêter ce qui va pas en investissement privé c'est la recette à la fois pour attirer des hommes d'affaires mais c'est la recette avant tout pour avoir un état plus performant et avoir une population plus prospère et plus fortunée et ceci pour tous les Haïtiens Alors pour terminer Pierre-Marie Bonson on sait que le président il ne pourra pas travailler seul il y a la question du Parlement qu'est-ce que vous souhaitez au niveau du secteur privé concernant le Parlement demain ce sera la rentrée parlementaire il y a de nouveaux élus donc de nouveaux sénateurs et à quoi vous vous attendez en ce qui concerne ce Parlement Pierre-Marie Bonson nous nous attendons il y a beaucoup beaucoup de lois je dirais dans les tirs il y a beaucoup de choses à faire au niveau du Parlement malheureusement pour des raisons qui ont trait à notre culture qui ont trait aux circonstances qui ont marqué les 10 dernières années je dirais il y a très peu eu de lois à être passées par le Parlement nous voulons que ça change nous voulons qu'il y ait des lois et je vais le dire une fois pour tout nous voulons aussi que les haïtiens fassent une réunion globale c'est à dire une réunion des esprits des cerveaux pour qu'on réfléchisse à notre appareil constitutionnel et légal tu sais c'est pas une surprise pour personne que le secteur privé estime que la constitution haïtienne doit être profondément remanée sinon même remplacée et donc ce Parlement qui est le législateur enfin c'est l'institution législative du pays elle doit réfléchir aussi à notre système de gouvernance à notre système électoral à notre système il y a il y a d'énormes travaux de réflexion et de réforme à faire à ce niveau pour qu'on ait une constitution qui soit plus efficace quant à la quant à un état justement qui va vers l'avant qui va vers l'avant en attirant l'investissement en construisant la production en stimulant la production du moins pas en en construisant en en stimulant et aussi avoir beaucoup plus d'inclusivité et beaucoup plus de services sociaux Alors merci beaucoup Pierre-Marie Boisson d'avoir été le NSVT à notre émission aujourd'hui merci beaucoup Merci vous-t-il bon dimanche Bon dimanche à vous Donc c'était Pierre-Marie Boisson membre du form économique du secteur privé Je rappelle qu'il y a donc sorti en communiqué pour saluer l'élection de Jovenel Moïse à la présidence de la République le président qui devrait prêter serment le 7 février prochain Donc dans le cadre de cette émission spéciale on a eu tout d'abord Sorel Jasson qui est le sénateur élu l'un des sénateurs élus pour le département de la Grande-Anse qui a largement évoqué le dossier de Guy Philippe sénateur élu également et qui est actuellement en prison aux Etats-Unis d'Amérique Je rappelle que jeudi il a donc été arrêté par la police haïtienne qui l'a remise aux autorités américaines Je rappelle que l'ambassade américaine a sorti en communiqué pour parler de transfert de Guy Philippe vers les autorités américaines mais aucune aucune déclaration de la part des autorités haïtiennes sur cette question On a aussi abordé la question avec Stanley Lucas depuis Washington et puis en dernier lieu on a eu Pierre-Marie Boisson du forum économique du secteur privé qui nous a parlé de la position du secteur privé concernant l'élection de M. Jovenel Moïse à la présidence de la République Jovenel Moïse qui devient le 58ème président de la République d'Haïti C'est donc la fin de cette émission Merci d'avoir suivi La reprise est à 5h et à 9h sur RFM sur RFM104.9 d'RFM Aïti.com Merci sur TuneIn Radio Bon dimanche à tous et à toutes Au revoir Tous les dimanches 1h-2h Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques enjeux sur RFM104.9 et sur RFMIT.com Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter les grands thèmes de l'actualité quotidienne 1h-2h tous les dimanches enjeux avec Rothschild C'est votre meilleur rendez-vous